Bonjour, je vais vous présenter comment planter ce palmier Kamaerops UMIX. Nous avons choisi l'emplacement en fonction de la luminosité qu'il nécessite, donc en plein sud. Ici on voit les différents terreaux qui seront utilisés pour le mélange qui va servir à combler le trou. Donc on a de la tourbe, ici qui sert à une bonne rétention d'eau. On a de la terre de brouillère qui permet un bon drainage. Et enfin, on a un engrais universel fait à base de fumée de volaille, de cheval et d'algues compostées. Donc on va utiliser du sable qu'on a préalablement lavé. Quand la terre est sèche, comme ici, on prend le choix d'arroser comment elle prépare le trou. On prend un trou à peu près de 10-20 cm plus gros que la motte, et ceci en profondeur et en largeur. Donc on va préparer le trou en mélangeant les différents terreaux. On rajoute une bonne dose de tourbe. on a de la terre de brouillère. On rajoute ensuite le sable. C'est à peu près un ou deux kilos de sable. on rajoute ensuite un peu de la terre comme extrait du trou ensuite on mélange c'est du terreau maison fait à partir de déchets de cuisine et de résidus de taille en taillant les haies en tournant le gazon en ramassant les feuilles à l'automne tout ça mélangé ça donne bon compote histoire de chasser un peu toutes les bulles d'air et de tasser un peu la terre on arrose copieusement et en regardant à la vitesse où s'écoule l'eau on peut avoir une idée du drainage de notre trou pendant que l'eau est absorbée on prépare la terre qui va servir à combler le trou et on refait à peu près le même mélange donc on rajoute la terre on va arroser rajouter de la terre arroser de la terre jusqu'à temps jusqu'à temps qu'il se soit bien tassé au début que ce soit n'importe quel arbuste on arrose toujours régulièrement la première année parce que les arbustes sont fragiles quand ils viennent transplanter ou planter donc une fois que l'eau a bien pénétré on rajoute encore de la terre le sujet est planté il faudra juste penser à l'arroser régulièrement et il a fallu à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure pour que les choses soient faites proprement et qu'on n'ait pas besoin de le détenter par la suite en croyant que ce soit la terre ou je ne sais quel autre facteur qui aurait pu limiter son développement donc voilà il faudrait bien se faire